Bonjour, traduction sans filet un peu particulière aujourd'hui, non seulement parce que je vais traduire du français en anglais, ce qui n'est pas le format majoritaire, mais aussi parce que je suis allé par des méandres avant d'arriver au texte que j'ai choisi de traduire. Alors hier sur mon blog, j'ai traduit un paragraphe d'un livre récent de Marie Connet, Cordelia, la guerre, et du coup à cette occasion aussi, suite à un échange aussi sur Facebook avec une amie qui me demandait des conseils de lecture pour savoir par quelle oeuvre aborder l'oeuvre de Marie Connet, j'ai refeuilleté certains des livres d'elle que j'ai ici, notamment Villa Chagrin, que je vous conseille, et puis également Trois Meurtres. Et je n'ai pas ici Adèle, la scène perdue, qui se trouve dans la maison hollandaise, et donc évidemment je ne peux pas vous le montrer, et je n'ai surtout pas pu m'y replonger. Alors ce qui est intéressant, c'est que je traduirai peut-être à un autre moment, en traduction improvisée, une page de Marie Connet, mais ce qui, voilà, donc ça n'est que partie remise, mais aujourd'hui ce n'est pas un texte d'elle que je vais traduire. Voilà, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est montrer comment on va d'un texte à l'autre, et en l'occurrence dans Trois Meurtres, publié chez Chêne Éditeur en... Attendez, j'improvise là aussi, en 2008, à la page 76, on trouve ceci, « Je débranche le téléphone, je ferme les volets, ne réponds à aucune sollicitation. Dans la vieille malle reçue en cadeau quand R a quitté la France pour Anaba en Algérie, j'avais 9 ans, il y avait le journal 1955-1962 de Moulout Ferraoun. » Je crois que tout un aspect de vie peut brusquement prendre fin, devenir hors sujet. J'ai pensé que tout acquiescement était brutalement contredit. Quelqu'un peut soudainement tomber. Une fois quelque chose disparaît, et le jour reste par le cadre de la fenêtre, dure et d'acier, brumeux, glacée, tour à tour. À 9 ans, je recevais les livres que me confiaient R qui partaient à Anaba, puis à Porto, puis à Tokyo. Je vais chercher Anaba sur la carte. Dans la maison d'enfance de la ville retrouvée, le grenier cachait la valise verte des secrets, des photos non classées. L'histoire d'un homme. L'homme portait une enfant dans les bras. La photo était datée, 1962. Au sujet de la valise du grenier, à 9 ans, j'avais posé des questions, on m'enjoignait de n'y plus toucher. Semaine après l'autre, mon père crut bon de promener la valise dans un quartier excentré de la ville. Il la rapportait à un ami qui l'avait oublié. Semaine après l'autre, il revenait, encombré de la valise, comme d'un passé à quoi personne ne voulait se mêler, si ce n'est lui, mon père, qui s'obstinait, puis ne s'obstina plus, oublia au grenier la valise verte. Et donc la valise verte, la valise des secrets, qui est aussi dans le lien avec le rapport à un texte réel, à un livre réel, le livre du journal des années de guerre d'Algérie de Mouloud Ferraoun, est une métaphore aussi de la bibliothèque. Et je suis allé donc rechercher le seul livre en fait de Mouloud Ferraoun que j'ai ici, qui est un roman, qui n'est pas le journal. Il me semblait que j'avais en fait un exemplaire d'un volume de journal de Mouloud Ferraoun, mais j'ai dû m'emmêler les pinceaux, mais ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas retrouvé. Les chemins qui montent, qui est un roman de Mouloud Ferraoun, publié pour la première fois, et là encore, je n'ai pas bien fait mon travail, en 1957, je n'en étais plus tout à fait sûr, et j'ai choisi de tenter de traduire de manière improvisée le début de la deuxième partie de ce roman, Les chemins qui montent, deuxième partie qui s'intitule Le journal, et qui est donc le journal fictionnel, tenu par un des personnages du roman, Amer Namer, et vous allez voir aussi pourquoi je choisis ce texte, écrit, publié en tout cas, en 1957. Je m'appelle Amer Namer, autrement dit Amer, fils d'Amer. Cela suffit pour me distinguer de tous les Amers du village, parce que chez nous, on n'est jamais quelqu'un fils du même quelqu'un. Le père a toujours son prénom, le fils le sien. En général, ce dernier reprend celui de son grand-père, d'un oncle ou d'un frère, le prénom d'un mort. Moi, j'ai repris le prénom de mon père, parce qu'il était mort, lui aussi, quand je suis né. À Higin-Nesman, quand on veut me rencontrer, il suffit de demander après Amer Namer. Les gens voient tout de suite et viennent me trouver. Ma mère est française, elle est venue ici avec mon père, et n'a jamais plus bougé. C'est elle qui m'a élevé. Je suis fils unique, j'ai un double prénom, une mère qui ne ressemble pas aux autres, et j'ai été orphelin dans le ventre de cette dernière. C'est assez singulier, tout cela, mais il y a mieux. Depuis hier, je suis tout à fait orphelin, seul, absolument. Elle a cessé de vivre vers 11h du soir, 11h17 exactement. J'arrive à l'instant du cimetière de Tazeroth. Ça y est, nous l'avons enterré. Me voilà de retour à la maison. J'ai fermé le portail. Non, je ne l'ouvrirai à personne. Tout à l'heure, peut-être. Je ne lis pas la suite du texte, comme vous pourrez retrouver. C'est les chemins qui montent au seuil, page 103 et suivante. Je ne sais pas si l'écho vous frappe comme moi, mais 15 ans après la publication de L'étranger de Camus, Mouloud Ferraoun, évidemment, écrit du point de vue Cabille, une histoire, une histoire avec les premières pages d'un journal qui sont l'exact opposé du « Aujourd'hui, Maman est morte » de Meursault. Alors, avec évidemment le même point de départ, il écrit, il commence à tenir son journal en revenant de l'enterrement de sa mère, mais dans une langue qui n'est pas la même et surtout dans un point de vue qui n'est pas ce point de vue d'indifférence narrative qui fait évidemment la marque de Fabrique en quelque sorte la caractéristique de L'étranger de Camus. Je voulais signaler ça aussi parce que, voilà, plusieurs décennies avant le meurs contre enquête de Kamel Daoud, des réécritures algériennes de L'étranger, il y en a eu et c'est aussi pour ça que je veux souligner ça. Un autre jour, je traduirai une page de Marie Connet en traduction improvisée, ça ne sera d'ailleurs pas très commode et aujourd'hui on travaille avec les chemins qui montent de Molo de Ferraon. Je m'appelle Amer Namer, autrement dit Amer fils d'Amer. My name is Amer Namer. That is to say Amer, son of Amer. Cela suffit pour me distinguer de tous les Amers du village. This is enough to distinguish me from all the other Amers in the village parce que chez nous on n'est jamais quelqu'un fils du même quelqu'un. Because with us you are never someone who's the son of the same someone. Le père a toujours son prénom, le fils le sien. The father always has his own name and the son Ah ! J'allais dire and the son does too. Parce qu'à ce moment-là ça veut dire qu'il a le nom propre de son père enfin le propre nom de son père. Le père a toujours son prénom, le fils le sien. The father always has comment je pourrais m'en sortir ? An individual first name. A particular first name. Avec given name peut-être ? Given name. En contexte administratif parfois on utilise ce terme pour le prénom given name. Her father is always given a name and the son also is given one. En général ce dernier reprend celui de son grand-père d'un oncle ou d'un frère. in general in general rule as a general rule in general the first name is an homage to the grand-fathers to an uncle's or a brother's first name. Le prénom de mon père parce qu'il était mort lui aussi quand je suis né. I chose to... Ah non, ça ne va pas ça. Moi j'ai repris le prénom de mon père. Parce que quand on dit j'ai repris le prénom de mon père, c'est vrai qu'il y a cette ambiguïté, on a l'impression que c'est lui qui se donne ce nom-là avec sans doute un jeu intertextuel sur le statut fictionnel du personnage mais néanmoins ce n'est pas réaliste, ce n'est pas lui qui s'est donné ce nom-là, on lui a donné ce nom-là. I have peut-être tout simplement. Parce que si je dis I have been given, si je traduis par I have been given, je suis du côté réaliste justement. Si je traduis par I chose my father's first name, je sur-traduis quand même ce j'ai repris qui est ambigu. il faudrait pouvoir trouver une solution en anglais qui joue sur les deux tableaux, qui garde cet équivoque. J'ai repris le prénom, ça peut vouloir, ça peut être une manière familière de dire on m'a donné le prénom d'eux et ça peut aussi vouloir dire j'ai choisi mais ça ne dit aucun des deux de manière tranchée. J'ai repris le prénom de mon père parce qu'il était mort. Je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça en lisant le texte une première fois rapidement au moment de le choisir et pas non plus en en faisant la lecture à voix haute tout à l'heure. J'ai repris le prénom de mon père. I have my father's first name because he was dead too when I was born. À Egil Nesman quand on veut me rencontrer il suffit de demander après Amer Namer. In Egil Nesman when someone wants to see me they only have to ask for I'm a name Les gens voient tout de suite et viennent me trouver. People voient understand peut-être le même que j'ai traduit rencontrer par si je vais traduire voir voir ici par understand. people get the message people get the message immediately and come and warn me. Ma mère est française my mother is French elle est venue ici avec mon père et n'a jamais plus bougé c'est elle qui m'a élevé je suis fils unique j'ai un double prénom une mère qui ne ressemble pas aux autres une mère qui ne ressemble pas aux autres a mother unlike any other et j'ai été orphelin dans le ventre de cette dernière and I was already an orphan in my mother's womb c'est assez singulier tout cela that's rather peculiar mais il y a mieux depuis hier je suis tout à fait orphelin but there's better yet to come since yesterday I've been a complete orphan je suis tout à fait orphelin c'est curieux en français aussi seul alone absolument absolutely elle a cessé de vivre vers 11 heures du soir she stopped living she breathed her last she breathed her last around 11 p.m 11 17 p.m precisely j'arrive à l'instant du cimetière de Tazrout I have just arrived from I've just come back from I've just come back from Tazrout graveyard ça y est nous l'avons enterrée we have buried her at last we have buried her at last me voilà me voilà de retour à la maison I've come back home j'ai fermé le portail I've closed the gate non je ne l'ouvrirai à personne I shall not open it to anyone tout à l'heure peut-être well in a while possibly in a while perhaps non je ne l'ouvrirai à personne c'est bizarre il faut que je reprenne ça me voilà de retour à la maison I've come back home now j'ai fermé le portail I have closed the gate non je ne l'ouvrirai à personne I shall not I shall not open to anyone en fait je vais effacer le je ne l'ouvrirai à personne I shall not open to anyone tout à l'heure peut-être in a while voilà donc une petite incursion dans un roman de Mouloud Ferraoun